Salut les gaunes, salut les gaunes à tous les autres sporteurs de votre club, bienvenue à vous. Je suis Sporteur Manegasque aussi, on va évoquer le débrief du match de Lyon-Monaco. Avant ça les gars, je tiens à vous dire que demain normalement il y aura une vidéo Mercato, il y a pas mal d'infos qui tombent en ce moment, que ce soit au niveau des joueurs. Et on va aussi évoquer la piste du nouveau peut-être responsable de recrutement de Lyon, il y a quelques jours des infos, donc on va l'évoquer demain en vidéo, donc vraiment ça devrait sortir dans l'après-midi. Donc voilà, soyez à l'afflux, mettez la cloche de notification pour ceux qui ne l'ont pas encore mise. S'il y a de nouvelles personnes, n'hésitez pas à les abonner, à liker, à partager et à commenter. On va commencer directement avec le film du match, après je vais vous donner mes tops, mes flops, etc. Donc c'est parti, pour le film du match va être rapide, au bout de 12 secondes, pénalty pour Monaco. Passe en retrait je crois de la tête ou du pied de Cherki il me semble, pour demander qui tire dans le vent. Donc ça oblige Lopez à foncer directement sur Ben Yadir. Et comme Ben Yadir est assez fort pour trouver les pénalty, il pousse à peine le ballon, comme n'importe quel attaquant aurait fait, et obtient le pénalty, donc voilà, logiquement. Et comme à l'accoutumée, Lopez n'arrête pas le pénalty, on ne fait pas la parade, ça arrive 99% du temps, voilà, il faut toujours laisser le pourcentage parce qu'on ne sait jamais, mais 99% du temps on sait qu'il y aura but, c'est... Ou alors si Lopez fait l'arrêt, il doit être retiré parce qu'il a sauté de la ligne. Si vous regardez, c'est comme ça à Lyon, dès qu'il y a Lopez dans les buts. Donc je ne le veux pas, parce que Lopez pour moi a sorti encore une masterclass au niveau des arrêts, c'est vraiment sa spécialité, voilà. Pour moi c'est deux points faibles, c'est les pénalty et les dégagements au pied, et ça se voit dans le match. Pour moi, il aurait ça, il ne serait jamais à Lyon le gardien là. S'il serait bon sur le dégagement et bon sur le pénalty, il serait largement au Barça ou dans un très très grand club. Sauf que, heureusement, tant pis s'il a des défauts, mais au moins il est à Lyon et au moins il nous fait plaisir quand même, parce que vraiment, c'est vraiment un très très grand gardien, et pour moi c'est l'homme du match. Pour moi vraiment c'est l'homme du match, Lopez. Parce que sans lui on aurait craqué. Sans lui il y aurait eu vraiment du... Comment dire ? Du grabuge au niveau de la défense, parce qu'on voit quand même qu'il n'y a pas l'auvrenne. Du Monde, ça a été vraiment très très mauvais en première mi-temps. Heureusement qu'il fait une bonne deuxième mi-temps, parce que je pense qu'on aurait pu prendre des buts. Heureusement qu'il était solide. Ensuite pour continuer le match, il y a eu pas mal de frappes aussi de Monaco, mais ils ont été surtout bons en première mi-temps, parce qu'en deuxième mi-temps ils n'ont pas été bons en Monaco, et ça nous a quand même sauvé un peu la mise, parce qu'on les a mangés au milieu de terrain. Et pour une fois on peut le dire que Lyon a mangé Monaco au milieu de terrain, ça fait plaisir d'entendre qu'on a gagné la bataille du milieu de terrain. Parce que si vous regardez tous les matchs d'avant, je ne sais même pas si on a gagné une seule bataille au milieu de terrain. Et là, il y a eu l'écolosion qu'a créée hier, et là on peut le dire. Et toutes les actions ça vient de lui. Il se retourne enfin sur les actions. Il se retourne. C'est ce qu'il ne faisait pas avant. Il avait le ballon, il faisait la passe directement. Pardon. Mais là il a porté un nombre incalculable de ballons, des passes bien claquées pour Cherki, pour Lacazette, pour Barcola, pour Géfino. Ça a fait plaisir. Et Laurent Blanc a enfin testé aussi ce 4-2-3-1, franchement qui a fait vraiment plaisir. Là, il a dû se dire, il a dû, à mon avis, piquer tous les joueurs. Le fait de dire, on n'ira pas en Europe, etc. Parce qu'on a loupé un match qui était vraiment le plus important, c'était contre Clermont. Alors que c'est notre match, soi-disant, le plus simple au niveau des effectifs. Et on a dit, il a dû les piquer, il a dû dire, vous voulez jouer comme ça ? Et bien on va mettre tous les ingrédients vers l'attaque. Et si vous êtes mauvais, et bien on prendra des buts. Et là, ça les a piqués, on a pris ce premier but, et là, à mon avis, ils n'ont pas lâché. Et ils ont mis encore le bleu de chauffe, mais ils l'ont mis encore plus puissant qu'à l'accoutumée. Et là, vraiment, ils ont montré c'était qui les patrons. Et on a réussi à faire le job vraiment avec deux bons milliers de terrain, parce que Cherki ne faisait pas tout le temps les efforts. On a eu Lacazette qui descendait encore plus bas que Cherki. Barcola qui a vraiment énormément défendu. Géfino un tout petit peu moins que Barcola, mais il l'a fait quand même, son job. Et vraiment, ça a fait plaisir. Et après, cette fameuse 36ème minute, où le public a commencé à chanter, et Lyon a eu ce regain de confiance, à remontrer encore plus l'écrou, parce que j'en parle pas, j'en parlais rapidement. Mais l'occasion de Géfino, qui est exceptionnelle, qui fait une passe à Cherki, pour moi là, ça m'a vraiment hérissé les poils d'énervement quand même. Parce que la frappe de Cherki, vraiment, c'est une catastrophe. Heureusement qu'il s'est rattrapé en deuxième mi-temps. Mais là, vraiment, la passe, vous voyez de laquelle je parle, ceux qui ont vu le match, ceux qui étaient au sade et qui l'ont vu à la télé, contre-attaque foudroyante. On a quasiment toujours une touche de balle. Je crois que c'est Tolisso qui met une passe à Géfino dans la profondeur, ou c'est la cassette, je sais plus. Géfino qui temporise bien, qui met une passe à Cherki. Cherki, au lieu de contrôler, d'avancer et de croiser, il frappe directement une frappe molle à Son. Surtout que c'est un gagnant qui n'est pas du tout en confiance, et qui est un des plus mauvais de Ligue 1. Franchement, ça m'a un peu déçu. Mais après, il y a l'occasion avec Koumbedi. Pour moi, c'est un des hommes du match aussi, lui. Mais il ne sera pas dans mon top 3. Pardon. Mais pour moi, c'est largement un des hommes du match, Sel Koumbedi. Il a fait un nombre incalculable pour moi de passes claquées vers l'avant. Il en fait plus quasiment que les milieux de terrain d'habitude. Là, il fait une passe bien droite claquée à Barcola. Barcola qui réussit à avancer avec un petit compte favorable, qui la met directement à la cassette en passe vers l'axe. La cassette qui termine quasiment dans le but vide, parce que Garnet était occupé à protéger son premier poteau. Et là aussi, on peut dire que Barcola vraiment est vraiment quelqu'un d'altruiste. Parce qu'un autre attaquant, peut-être dans notre club, aurait tiré. Et lui, il voit qu'il y a la cassette. Il le fait briller. Il brille en même temps parce qu'il fait une pas décisive. Et c'est le plaisir quand même d'avoir Barcola. Heureusement que Touré Cambi est parti. Merci quand même à Laurent de lui faire confiance et de donner autant de temps de jeu. Parce qu'à maintenant, honnêtement, on a vraiment un très 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 bon jeu. Et j'espère qu'il va rester pas mal d'années aussi. Comme Koumbédi, comme tous ces joueurs-là. On sent qu'ils ont un potentiel. Et ce serait cool vraiment qu'ils restent vraiment très 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 longtemps à Lyon. Ensuite, en deuxième mi-temps, là, honnêtement, on a éteint totalement Monaco. On a mis un peu de temps vraiment aussi à se mettre dedans. Mais je trouve qu'on a fait un bon démarrage quand même de la deuxième mi-temps. Et il y a eu cette occasion vraiment exceptionnelle. Kakré qui va vers l'avant, qui élimine 2-3 joueurs, qui cassent toutes les lignes. Il passe vers Cherki. Cherki double contact à la Gourcuff, comme contre Paris il y a 15 ans. Là, il fait une roulette. Incroyable. Il fait une frappe, par contre, comme il l'a dit en interview. Il a pensé à trop de choses en même temps. Donc, il a fait un peu n'importe quoi. Kakré suit. Après, il y avait aussi Cherki qui avait suivi. Mais il a vu que Kakré était mieux. Kakré qui la rentre. Là, franchement, si Cherki l'avait mis, ça aurait fait le tour du monde. Faut être honnête. C'est comme de ne pas y mettre le but du milieu de terrain ou Fekir. Là, c'est encore presque plus beau. C'est une roulette. Franchement, quel joueur pourrait penser à ça à ce moment-là ? Quel joueur ? Je parle à l'instant T, dans le monde actuel. Voilà, franchement, très très peu, même voire zéro. On peut dire Zidane de l'ancien temps, etc. Mais là, honnêtement, Cherki, c'est... Il a un instinct, pour moi, peut-être un des meilleurs instincts. Au niveau européen, c'est un des meilleurs instincts. Parce qu'il peut te sortir un geste, qu'il peut briser des reins. Il peut tout te faire. Il faut juste qu'il trouve cette confiance et qu'il bosse sur son physique parce qu'il n'est pas encore prêt physiquement. Ça se voit tout de suite. Il peut encore être largement meilleur. Pour moi, il a montré 40 ou 50% vraiment de son vrai niveau. Pour moi, s'il arrive vraiment à venir à 100%, on risque, à mon avis, de jouer vraiment les 2-3 premières places et rapidement. Si vraiment, il se met vraiment au niveau qu'il faut et qu'il écoute vraiment les conseils de Laurent Blanc. Donc, il arrive le 2-1 avec l'occasion que je veux vous rappeler. Et le 3-1 qui arrive avec cette passe magnifique de la cassette en transversal. Cherki qui dépose Caio Henrique, totalement perdu sur l'action. Il ne sait pas où défendre. Pourtant, c'est très très dur de défendre sur Cherki parce qu'il est en bidet. Il peut aller à gauche, à droite. Frappe parfaite, pote au rentrant. La cassette, si vous voyez, il avait déjà levé les bras. Au moment où la balle allait sur le poteau, il avait déjà levé les bras parce qu'il voyait qu'il était déjà dedans. Tellement, il avait vu que Cherki avait fait un boulot magnifique et qu'il savait qu'elle allait rentrer. Et là, après, le match était terminé. Il aurait pu avoir peut-être un ou deux buts de plus parce qu'on voyait que Monaco était très très faible au niveau défensif. Pardon. Et après, voilà, moi j'ai kiffé le match. C'est sûr qu'au bout de 13 secondes, tu prends Genke derrière la tête parce que tu te dis, le match n'a pas commencé, c'est bon, on perd déjà un zéro. Et après, on voit quand même que Monaco n'arrive pas à faire le trou. Tu comptes, tu as un grand gardien, tu as un grand Lukeba. Tu as aussi un grand Kumbédi. Pourtant, il n'est pas très très en taille, il est très très jeune, mais il montre quand même de bonnes choses. Tu as un gros cacré, meilleur que Tolisso, c'est rare. Parce que Tolisso fait beaucoup de travail de long, mais la cacré, honnêtement, c'était au-dessus. Cherki, gros deuxième mi-temps. La cassette, très très bon. Barcola, un peu moins deuxième mi-temps, mais le premier mi-temps, folle. Jeffinho, c'était un peu moins bon que Barcola, pour le comparer à les deux, mais Jeffinho a eu deux, trois occasions. Là, avec la préparation qu'il aura pour la prochaine saison, je pense qu'on risque de voir un gros, gros Jeffinho. S'il continue comme ça, je croise les doigts, je touche Dubois, je fais tout, mais Jeffinho, pour moi, c'est un gros, gros potentiel. Et j'espère qu'il jouera de plus en plus de matchs parce que c'est un joueur que j'aime bien. Il a une bonne mentalité, il a un bon comportement. Honnêtement, c'est des joueurs que j'aime bien, comme Barcola, c'est des joueurs qui amènent un nouveau souffle à Lyon. Et vous voyez, ils ne sont pas là à être un comportement exécrable. Ils ont ce sourire tout le temps. C'est le plaisir de voir des sourires comme ça. Et on sent que quand Kumbedi va en interview, il dit qu'on a créé un groupe fort, il faut encore amener quelques touches de nouveaux joueurs. Et je pense qu'on pourrait devenir le Lyon d'antan, je pense. Sans brûler des étapes. Il faut y aller étape par étape, mais ramener les bons joueurs au bon endroit pour encore créer un groupe vraiment encore plus fort. Avec déjà ce qu'on a. Ce qu'a fait Laurent Blanc, c'est un travail monstrueux. Et pour vous donner mes tops, je mettrai en 1 Lopez, en 2 Kakré et en 3 Cherki. C'est mes tops. Parce que Cherki, j'ai envie de le récompenser. On ne va pas toujours mettre la casette, sinon il serait tous les matchs la casette. Mais Cherki, j'ai envie quand même de lui donner ce truc, parce que ça sert le discours de Laurent Blanc. Parce qu'en 1 Mi-Temps, il a dû lui dire « T'es content de toi ? T'as loupé des buts et tout ? » Et là, dans 2 Mi-Temps, on l'a vu tout de suite. Il est revenu avec un nouveau visage. Et ça, ça fait plaisir. On peut aussi mettre Lukéba. Monstrueux. Voilà. Je préfère quand même récompenser Cherki. Et au niveau des joueurs qui m'ont un peu plus déçu, je mettrai Diomandé, qui m'a déçu. Le premier but, c'est à cause de lui, pour moi. Tagliafiko. J'en attends un peu plus. Il n'a pas été mauvais. Mais il y a des moments où tu sens qu'il peut mieux faire. Et c'est dur de mettre un numéro 3, mais j'aurais quand même... Désolé pour lui, mais je mettrai quand même Mendes. Ses entrées, quand même. Il pourrait largement faire mieux. Et il est un peu décevant. C'est le seul qui est rentré pour amener un peu de dynamisme au milieu de terrain, mettre un peu une mureille en défense. Et je trouve qu'au niveau défensif, je parle, pas au niveau de défense centrale, mais au niveau défensif, pour bien mettre un bon milieu de terrain, je trouve qu'il peut bien mieux faire. Et on sent quand même que des fois, il a envie, des fois, il n'a pas envie. Et hier, c'était moyen. Très, très, très moyen à son habitude. Et je le mets quand même dans mes flops. Donc voilà pour cette vidéo. Demain, vidéo Mercato. Comme je l'ai pris en début de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Je compte sur vous, les gars. Merci pour les derniers abonnés, j'ai vu. Je vous laisse à tuer. Bonne soirée, les gars, ou bonne journée si vous voyez cette vidéo demain matin. Ciao, les gars ! et vous avez à vous abonner.